120 de personnalités de la culture et de l'affection francez ont participé à l'adineau de Emmanuel Macron au Palat de l'Elysée, en honnêtement au leader de la Beijing. Mireille Mathieu, Jean-Michel Jarre ou Salma Hayek s'ont numérait par les invités. Je veux donc lever mon verre en votre honneur, en celui du peuple chinois et surtout, Monsieur le Président, Madame, pour un nouveau cycle de 60 ans d'amitié qui s'ouvre entre nos deux pays. La prima vizită a președintelui chinez în Europa după anul 2019, prilejuită de umplinirea 60 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice sino-franceze, Macron și Xi Jinping au pledat pentru un armistițiu olimpic în toate conflictele globale în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris din vara acestui an. Nous pensons ensemble qu'une trêve olympique pour tous les théâtres de guerre peut-être une ocasion de travailler un règlement durable dans le plein respect du droit international. Temele majore care au dominat réuniunea sunt anchetele Uniunii Europei reprivind vehiculele electrice provenite din China, tarifele chinezești asupra coniacului franțuzesc și războiului Rusiei în Ucraina. Trung方已經多次闡明立場 Trung方 既不是危機 de制造者 也不是当事方 参与方 但我們沒有隔岸 quan火 而是一直在為實現和平 發揮積極作用 Le gouvernement de l'Union européenne, l'Union européenne de l'Union européenne, a créé la troisième tour de l'Union européenne. Din Franța, liderul de la Beijing va pleca în Serbia a doua etapă a turneului european. Capitala Belgrad este deja decorată cu steagurile Chinei, un important investitor în infrastructura acestui stat din Balcan.